oh putain heureusement que j'ai la poignée derrière j'te jure mais putain comme un gros tocker tu me dis tu veux que je descende avant hop hop ouais bien youtube je vous dis bonjour c'est son en sortant pour une autre nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien j'ai encore craché dans mon casque c'est insupportable il faut que je me calme bon les amis les petits rushs là que vous venez de voir juste avant voilà c'était le moment de la récupération de la moto donc encore un gros merci à mon pote ludo de m'avoir amené pour récupérer la jolie bébête la petite cd donc je vous lance l'introduction les frérots et puis on parle de tout ça juste après c'est parti let's go introduction donc pour ceux qui savent j'avais dû amener ma moto chez honda la concession au garage tout simplement parce que j'avais un petit problème de joint spi donc qu'un seul des deux côtés c'est celui qui était de ce côté là de la fourche à ma droite donc voilà donc j'ai pas pris le risque de rouler donc c'est un dépanneur qui est venu la chercher tout prend en charge par honda assistance bien sûr c'est toujours l'avantage d'acheter du neuf c'est l'assistance la garantie ça évite franchement de se tracasser par non pour des fois pas grand chose résultat des courses la moto est partie au garage un mardi comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo et je l'ai récupéré hier c'est dur quand j'ai tourné les rushs du début de la vidéo on était vendredi donc donc voilà deux trois jours c'était fait et bien sûr voilà c'est ce qui est le top pour moi c'est que tout est fait en charge par honda voilà c'était prend garantie donc ça fait ultra plaisir j'ai rien eu à dépenser donc donc c'est plutôt cool comme je l'avais dit également j'ai reçu mon petit cadeau de la porte de quad log donc ça me fait encore une fois extrêmement plaisir j'ai rien eu à débourser il y en a à peu près pour 70 balles de commandes donc j'imagine bien que ça m'enlève une épine du pied ça fait clairement plaisir donc voilà la petite coque qui va bien pour le galaxy sd j'ai aussi le petit poncho et là la petite languette en bleu là pour pour verrouiller le quad loc le pan bleu pardon en noir j'ai que de la merde ah oui ah oui la ligne c'est ça c'est un passage python devant vous madame c'est pas vraiment de la ligne d'arrêt du feu n'a pas tout compris à même ça lui suffit pas elle est pressée elle est pressée qu'est ce que tu fais tu es en face des flics tu vas pas griller un fou tu sais il n'y a pas plus con quoi donc clairement dans la séquence que vous venez de voir là je sais absolument pas du coup si j'ai grillé le feu ou pas je sais qu'il y a un radar et que je n'ai pas vu fâcher mais ouais du coup je sais pas du tout en fait j'ai après avoir changé de voie j'étais concentré sur le sur le sac poubelle ce papier à éviter et une fois que j'ai fait l'évitement ben j'ai regardé au loin normal la route avant de regarder le feu et c'est quand je suis arrivé quasiment à sa hauteur que j'ai vu qu'il était orange donc voilà pourquoi j'ai pas pilé et en regardant la vidéo j'ai vu que ça faisait un petit moment qu'il était passé à l'orange donc soit j'ai beaucoup de chance parce que je suis vraiment passé au millième de seconde près soit je vais recevoir un petit papier qui va me dire bonjour vous avez moins 4 points au revoir je vais jamais dit les gars mais c'est mon ancien lycée à un moment de ce terrain putain je viens de me prendre un trop de trucs dans la putain j'ai une abeille dans le casque sa maman à putain voilà tout à un moment nostalgie les partis mon gars j'ai reçu une abeille dans l'oeil et après dans le casque c'était très agréable bref puis un mois donc voilà c'était là mais moi c'est pas aussi joli un clairement allez on se taille putain m m a défoncé l'oeil s'appelle défoncé allez hop alors bon elle est un peu haute mais ça a l'air d'aller quand même donc pour moi surtout alors ça braque de ouf par contre accélérateur falloir le régler un petit peu parce que il ya un jeu énorme ok alors sincèrement du coup je teste cette petite mt 125 2020 gentiment prêter encore et toujours par élite yam abrive donc ça fait plaisir alors mon avis vous voyez clairement rien en bas au niveau du compteur parce que parce qu'en fait il est très très proche de moi c'est assez bizarre je commence tout juste à m'y faire alors pour tout vous dire ça fait voilà ça fait quoi c'est à peu près même 14 mois 14 mois exactement que j'ai pas testé de 1205 je suis pas monté sur 125 simplement freinage l'arrière est un peu un peu beaucoup mou même mais l'avant marche bien par contre la poignée de gaz faudrait la régler bon c'est sûr que je sens quand même la différence par rapport à la 500 quand tu tournes la poignée il se passe quand même beaucoup moins de choses mais là clairement ce que j'ai pas dit c'est que l'essai il est pas pour moi il n'est pas à but youtube il est tout simplement pour madame madame est en train de passer la formation 125 donc voilà tant qu'elle a pas je fais des petites s pour elle pour voir un peu comment se comporte ces 125 là le top du marché tout simplement mt 125 2020 alors là direct on va être dans le vif avec les suspats je ralentis pas se faire mais ouais bon ça va et pas de c'est pas choquant on va dire par contre là ça manque un peu de reprise en troisième il n'y a qu'un seul qu'un seul voyant de clignotant il n'y a pas les deux côtés gauche droite il y en a qu'un juste là mon premier avis déjà en termes de position et de conduite c'est que ça paraît pas comme ça mais c'est une moto qui relativement haute je touche tout juste les deux pieds à plat donc avant suivant votre taille je vous mets là la petite hauteur de celle grâce à la post prod voilà grâce au montage c'est la magie du montage par contre le gars derrière il me colle de ouf ça va me gaver qu'est-ce tu fais derrière là je vais t'épouser frère après niveau compteur c'est clairement le même que la 03 donc il était temps de changer concrètement c'est ça faisait très vieux sur l'ancienne 125 vendu jusqu'en 2019 donc ça déjà c'est un bon point il est relativement lisible et la boîte de vitesse c'est relativement douce quand même il n'y a pas d'à-coups alors accélère un peu il faut monter dans les tours quand même un faux si tu veux passer tes rapports on faut vraiment être au dessus de 7000 tours sinon ça c'est pas ouf allez à les bibiches je prends bien l'envoi chaud 80 ça vibre par contre je sens que ça vibre là c'est certains ne sont pas gênés par les vibrations d'une moto moi pas plus que ça mais c'est vrai que ça ça vibre qu'on sent un truc auquel je pense jamais aussi les frérots c'est de vous faire participer entre guillemets à la vidéo dans les commentaires parce que je sais qu'il ya des gens aussi là par exemple en 125 qui me suivent mais concrètement qu'est ce que vous pensez de cette moto si vous l'avez mais qu'est ce que vous en pensez vos retours d'expérience ça peut être intéressant voilà alors là je vais me caler à peu près 7000 voir si en le dépassement ça se fait là je sens qu'elle attire allez on dépasse poignée dans l'angle je suis monté aux 10000 là pour le faire j'ai une vitesse stable façon les 125 c'est ça quant à vitesse stabilisée tu as aucun souci ya pas de problème c'est juste quand tu as besoin de faire un dépassement de reprendre un peu de peps pour une côte c'est là où voilà il faut juger de la j'ai la boîte au fond de la fois la travail un peu sinon après voilà je roule pépouze un savoir donc en conclusion pour l'instant au niveau de la conduite ben ça va franchement ça va pour moi c'est vraiment une moto qui est faite voilà pour de la ville pour de la date départementale des voies rapides à 110 et voilà faire de l'autoroute sur 300 bornes ou même 200 bornes c'est ça va être juste chiant c'est pas agréable du tout pour moi c'est une auto voilà quelqu'un qui a les moyens mais qui veut pas s'emmerder à passer le permis c'est une bonne moto pour ça parce que de toute façon tu n'auras pas plus puissant voilà tu es aucun chevaux limite c'est un mono voilà c'est de toute façon c'était limité par 125 entre guillemets tu n'auras pas mieux c'est yam c'est une moto qui est fiable c'est un moteur qui est connu qui a même été amélioré par rapport à l'ancienne version c'est un moteur qui existe à la fois sur la r125 et sur la mt donc voilà il ya pas grand chose à dire sur cette moto le mieux c'est que vous l'essayez vous même là moi je me fais un petit avis avant pour madame mais c'est pas une mauvaise moto en soi mais il faut voilà faut limiter vos utilisations ville départementale et voie rapide pas d'autoroute pour moi donc ce qui est pas con c'est que la béquille est relativement courte ce qui fait que quand tu gardes la moto elle se penche pas mal c'est un bon point dans le sens où pour les petites personnes tu galères pas monter dessus même si après quand tu la redresse tu es un peu sur la pointe des pieds au moins il n'y a pas de risque au moment où tu montes dessus donc voilà les amis les frérots la petite mt 125 2020 niveau esthétique franchement j'ai rien à dire parce que pour moi c'est pareil l'ancienne elle se faisait vieille mais là vraiment à ce niveau là je dirais une baby 09 c'est j'aime beaucoup mais beaucoup mieux de toute façon que l'ancienne donc vous n'avez pas que du led 1 là vous voyez que c'est les clignotants sont pas en l'aide tout le reste est en l'aide et c'est voilà c'est juste milieu c'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir les clignons en l'aide c'est toujours plus visible c'est plus sûr fourche inversée donc de ce côté là elle est très bien équipée écoutez au niveau des finitions c'est vraiment pas mal elle est très jolie j'aime beaucoup full black de toute façon vous connaissez la team bon on a un pot d'échappement qui est un peu énorme un peu gros juste big mais la sonorité est correcte pas mal au niveau conso je pense pas que ce soit très haut parce que moi avec mon ancienne 125 j'étais à 2 litres 5 donc là on doit être à peu près pareil je vous mettrai également la capacité du réservoir au niveau du compteur je vais pas vous le représenter parce que c'est exactement le même que la mt03 donc ça vaut pas le coup je vous invite à suivre la vidéo de la mt03 qui est juste en haut à droite je vous mets un petit lien et puis voilà niveau des rétros on a la même chose que sur la mt07 et mt03 par curiosité on va essayer d'ouvrir la selle là d'accord ok putain faut aller la chercher les gars en celle monobloc mais il n'y a aucune place de toute façon c'est dingue mais pour maximiser la réduction de poids il n'y a pas le choix donc il ya très peu de place 1 au niveau des commodos c'est assez complet là on va voir tout ce qui est clignotant le klaxon phare appel de phare derrière on a le démarreur à droite je compte pas vous faire un tour musique tout ça c'est vraiment un essai rapide parce que voilà c'est plus un essai perso que youtube pour moi et puis j'ai déjà bouffé pas mal de montage dernièrement donc voilà c'est un essai un peu plus simple vous me direz si vous aimez le format et en soit donc niveau esthétique bah pour moi elle est elle est très belle même le support de paix tu vois il n'est pas ouf il est un peu grand mais ça reste correct on a déjà vu pire ce que je peux quand même faire vous faire écouter le petit bruit du pot d'échappement voilà d'un petit mono de 15 chevaux allez mono ça tape même s'il n'y a pas beaucoup de puissance les mono ça tape tu as je vous dis pas à quel point j'ai chaud les gars j'avais pas anticipé j'ai encore les double river dans le dans le blouson et je suis mais un truc de barge là il ya mieux mais franchement pour un mono disque à l'avant ça marche bien et puis la moto est très légère donc forcément l'un avec l'autre ça marche à cette sensation de mettre la poignée dans l'angle à fond en butée ça fait un moment que ça m'était pas arrivé c'est c'est un peu frustrant à pas se mentir surtout quand on est habitué à plus puissant et qu'on a essayé plein d'autres motos aussi mais bon après pour son utilisation ça va c'est c'est pas trop mal j'essaye de trouver la conso moyenne mais bon à l'accent borne donc donc l'enconso moyenne et la 3 litres 1 on va essayer de rester en quatre dans ce virage c'est surtout sa sortie l'axel ça monte progressivement mais c'est pas non plus transcendant après on est clairement dans le haut du panier en termes de 125 c'est à dire aussi dans les plus chers c'est une moto qui se vend de mémoire 4 1999 euros donc voilà c'est pas forcément donné à toutes les bourses mais voilà comme je le disais tout à l'heure quelqu'un qui a les moyens et qui ne veut pas passer permis ben voilà il se peut dire qu'une bonne 125 et ça marche là ici on va piler ça c'est pas si brutal que ça ça va alors en bref si je dois conclure pour moi c'est une bonne moto le tarif bon ben pour une 125 oui les chers je suis d'accord mais voilà chacun son budget dans ce sens là il n'y a pas de jugement après c'est une moto si vous la trouvez en modèle d'expo ou en occasion avec je pas moins de dix mille kilomètres forcément le prix va tout de suite bien descendre et pourtant elle aura encore une longue vie devant elle cette bécane donc si vous n'avez pas forcément budget mais que vous voulez cette moto mais partez sur l'occasion ou modèle d'essai et sinon après au niveau perf la tenue de route est bonne très bonne maniabilité aussi moi le passage évité c'est là et il ça manque un peu de réglages donc c'est à voir au niveau des équipements le compteur est suffisamment lisible il a les infos qu'il faut c'est bien au niveau ensuite de où là je vais freiner parce que ici par contre il ya un radar au niveau de l'optique et bien il ya beaucoup de feu led sauf les clignotants ça c'est le seul point négatif pour moi et puis voilà après niveau conso c'est très réduit 3 litres là vous le voyez actuellement et puis voilà et après voilà peut-être niveau moteur forcément c'est une 125 donc moi je vous la conseille si vous faites pas d'autoroute voilà c'est le seul point sinon vous passez le permis moto de toute façon vous n'aurez pas plus puissants en termes de 125 donc voilà le reste si vous faites de la ville départementale et voire rapide pendant quelques minutes il n'y a pas de souci bon eh bien on arrive en fin de vidéo en fin d'essai de cette petite moto 125 ça marche plutôt bien en fait c'est je m'attendais pas être surpris par la moto mais je m'attendais être déçu et au final je le suis pas donc écoutez c'est plutôt un bon point donc on la ramène tranquille ou chez yam et puis voilà moi bien youtube je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'était stone pense à t'abonner liker et partager pendant que moi je mets ma béquille et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sinon j'espère que ça t'aura plu et puis voilà on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo j'ai les mains qui collent maintenant bref à bientôt coupé A bientôt pour une nouvelle vidéo